Et salut, aujourd'hui petite sortie avec Nico, on est sur Byzance, un joli single qui récupère l'EGR qui monte sur les barres de Puget, que je vais vous laisser admirer suite à l'intro. Donc au programme, la Cascade, la Panoramix, la Rolling Stone et on finira avec la Focke Grassure. Pour les impatients qui veulent voir les descentes, n'oubliez pas qu'il y a les chapitrages en description. Donc si un morceau vous saoule, vous pouvez très bien avancer assez facilement. Allez, place à la vidéo. Ah c'est super ! Je n'ai jamais passé par là. Attends là, je ne t'entends pas. Tu veux faire un repos ? Ouais, je vais faire un panneau. C'est vraiment chouette, ça. Suite à notre arrivée en haut du GR, sur le plateau pour faire un joli panorama, on peut suivre pour rejoindre la Cascade. Vous avez dû l'entendre précédemment, pour moi c'était une petite découverte. Je n'étais jamais passé par là. Putain, le grand pêche, je suis nostalgique là ! Le gros pêche, je suis nostalgique ! Et après cette belle liaison par le GR de Puget, on attaque la Cascade, une de mes descentes préférées. Dans ma roue, j'ai plus besoin de vous le présenter. C'est Nico, fan de vélo et de rasage. Comme vous pouvez le voir, le terrain est déjà ultra sec. Et l'idée du jour, c'est de se faire une sortie à la coupe. C'est en cas de risque, on essaie de remettre pas forcément vite, tout en se faisant plaisir. Il y a des cochons, ils ont déterré les pierres. Il est toujours là, Nico. Accroché comme un mort-bac. Mais c'est pour ça qu'on l'apprécie. Le petit saut pour conclure. On peut se le dire, Nico, il a grave évolué les gars. Vous pouvez le féliciter en commentaire. Ils l'ont flingué, hein ? Ouais, ouais. Oh, c'est fuyant. On est déjà en bas de la Cascade. Vous savez quoi ? Je vais vous épargner cette longue montée par la rampe en béton. Et on va se retrouver au départ de la Panoramix. La Panoramix. Ça fait longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle pas la dernière fois que je l'ai prise. C'était avec le règne. Branche ! Ça doit remonter déjà une petite année. Donc la Panoramix, c'est une descente de début avec plein de petits virages qui offrent ensuite un point de vue juste magnifique qui généralement déconcentre. Et forcément, je suis dans le cas de figure déconcentré dans ce super paysage. J'ai oublié de remonter ma selle. J'ai oublié de remonter ma selle. J'ai oublié de remonter ma selle. Vous remarquerez que la pente est quand même bien inclinée. Et qu'on a quand même le cul assis sur le pneu. J'ai oublié de ajouter à ça des pierres qui partent dans tous les sens. C'est une espèce de militailler. Et vous avez un cocktail détonné. Et comme toute descente, on est déjà sur la fin. On est sur la partie peut-être la plus floue. Et on peut se faire plaisir en lâchant les freins. Malheureusement, comme le DJ est au chômage partiel, on finira cette petite descente par le bruit du corps de rouille. En attendant, j'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ah, il y a le dors, c'était une question. Ah, t'as envie, alors ? Bon, on vient de faire une très longue liaison. J'avais envie de faire la panneau. Donc on est parti faire la panneau. Là, on vient de faire pas mal de pistes. Et normalement, vous devriez reconnaître le coin. Nico, il adore ce passage. Il s'agit du pétard des terres blanches. Comment vous dire que je vais y laisser le cœur ? C'est parti pour vomir. Bon, tu fais pas comme tout à l'heure, tu me loques pas. Tout à l'heure, c'est ta faute. Ça commence à devenir dur, là. En plus, il est chaud. On ne lâche rien. Allez ! Yes ! Arrête-toi, il faut que je vomisse. On a pris 60 des plus, là. C'est assez bâtard. Ouais. Vépile-toi. Vépile-toi. Bientôt, c'est le collant. Dire que Yann il passe pas, là. Inconcevable. Tu sais, Yann ? Ouais, Yann, ouais. Tu sais, le mec qu'on ne voit jamais. Je suis des potes de free, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus de tout son visage. Ça fait longtemps, je l'ai plus. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce qu'il devient. Faudra lui demander. Ça, c'est un mec qui a arrêté le vélo et qui a repris le bar. Ouais, c'est vrai. C'est le profil du mec. Et maintenant, on reprend un peu les choses sérieuses. On part dans la Rolling Stone. C'est déjà sec, hein ? Je sais que je le dis très souvent, mais en même temps, j'ai un terrain de jeu exceptionnel. Comme dit précédemment, on enchaîne avec la Rolling Stone. Elle fait partie de ses descentes où on adore y poser les crampons. Que ce soit en début de sortie, en milieu ou en fin. Un des passages les plus touchy de la Rolling Stone. Avec ses graviers qui demandent à ne pas te faire tomber. Heureusement, il y a des bons appuis pour te retenir. Et soyons francs, les appuis, ça ne fait pas tout. Et on enchaîne avec le passage le plus rapide selon moi de la Rolling Stone. C'est tellement fréquenté que tu ne sais jamais quel quart tu vas trouver au milieu. Donc je vais toujours rester le chien. Fini la Rolling Stone. On passe à la foc gracieuse. Celle-là, soit vous avez vu le top tout bottom de vendredi. C'est sec de ouf ! Soit vous ne l'avez jamais vu. Si vous voulez sa version intégrale, je vous mets une petite fiche au-dessus. Avant ça, je n'avais jamais eu occasion de vraiment la filmer. J'ai adoré la descente. En plus, vous savez quoi ? On s'est placé dans le top 10 de Strava avec Neko. Et sans forcément rouler très vite. Comme quoi, la vitesse, ça ne fait pas tout. En passant, n'oubliez pas d'aller voir la version de Neko. Il a fait des supers vidéos de cette sortie. Et vu qu'il s'est accroché comme un Morbat tout du long, vous aurez l'occasion de voir pas mal maro arrière. Et paquet. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, je vous annonce qu'on est en bas de la foc gracieux. Et voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on aura fait un beau tour à Econco. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu. L'abonnement. C'est bon. Et on se dit à bientôt. A bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada